bonjour à toutes bonjour à tous vous vous sentez bien vous aussi ah pas tout à fait il ya quelque chose qui gêne alors restez ici je vais vous expliquer comment faire pour rayonner on ressent depuis quelques temps une pression rupture de stock de moutarde rupture de stock d'huile de tournesol par exemple rupture d'essence pénurie d'essence on nous annonce des pénuries d'électricité de gaz et puis non tout va bien oui mais vous avez la pression et vous avez l'impression aussi quelque part on vous mène en bateau ouais ça n'est pas qu'une impression vous avez cette pression sur les épaules tout le monde autour de vous vous en parle mince alors ça finit par être lourd même quand je suis tranquille chez moi à me reposer bien le petit vélo dans la tête puisque tout le monde n'en parle toute la journée bien non et si vous pensiez autrement on vous annonce ce qui va se passer préparez vous ne vous dites pas oulala je vois que tout le monde a peur donc je vais avoir peur moi aussi comment je vais faire si on n'a plus de chauffage si on n'arrive plus à s'en sortir oui j'ai une cheminée mais le prix du bois a explosé donc comment est ce que je vais faire cet hiver bien vous habillerez plus chaudement vous vous habituerez j'ai envie de vous dire sur le mot d'humour bien on se lave plus on fait comme avant sans rigoler bien sûr que non vous allez trouver vos repères mais qui vous dit que ça va se passer il y a une chose qu'il faut ne jamais perdre de vue ah ouais on a été en pénurie de moutarde en pénurie d'huile de tournesol catastrophique on peut pas vivre sans en pénurie d'essence ben ouais on a des jambes pour marcher et puis ceux qui vous disent bien dans ce cas là acheter une voiture électrique il n'y aura plus d'électricité mais non ne vous tapez pas la tête contre les murs en vous disant où est ce qu'on mène là dans quel monde est ce que je vis et quelle catastrophe va encore me tomber sur le coin du nez ah oui sans parler de la guerre lâchez restez dans le présent et dites vous une simple chose tout ceci doit vous préparer à quoi avoir plus de force qui monte en vous à sentir que vous devez certes rester dans le présent et rayonner profiter de l'instant présent j'ai une amie qui me dit et quelque part je la rejoins mais en le vivant autrement avec ma fille une fille qui est adulte largement qui a une trentaine d'années on va dehors on va faire un tour puis on prend une corde à sauter et on saute on s'amuse toutes les deux ouais pourquoi pas bien sûr qu'actuellement on est poussé avec nos amis avec notre famille a retrouvé des plaisirs simples netflix on s'en passe le journal télévisé on s'en passe par contre ce dont on se passe pas c'est de rire d'alléger notre vie et de rester dans le présent on vous prépare à l'avenir mais pas à l'avenir catastrophique à l'avenir rayonnant joyeux il faut que vous soyez conscients d'une chose mais en permanence moi aussi il m'arrive de l'oublier ce genre de choses lorsqu'on se laisse impacter par l'environnement ambiant qui a peur qu'est ce qui va sortir la terre du marasme et qu'est ce qui va permettre permettre au règne du vivant de perdurer de perdurer l'optimisme la joie de vivre règne végétal règne animal règne humain confondu qu'est ce qui va permettre à la terre de continuer à pouvoir accueillir du vivant bien que ce vivant se sentent vivant alors rayonnez plus vous allez sentir que vous rayonnez en vous plus vous allez sentir que des personnes autour de vous rayonne comme vous c'est la loi de l'attraction plus vous allez sentir que vous êtes entouré de personnes qui vibrent comme vous si on en reste au règne humain mais animaux végétaux c'est pareil plus vous allez sentir que autour de vous des gens pensent comme vous et rayonne comme vous plus vous allez sentir que ça s'agrandit et ça s'accroît votre cercle de personnes qui vibrent comme vous alors faites le que ce soit des gens qui soient juste à côté de vous que ce soit des gens qui sont beaucoup plus loin quand vous êtes en contact avec des gens qui pensent comme vous ça accroît au fur et à mesure le rayonnement global et donc l'artisanat de lumière sort de plus en plus la hausse de sa lumière rayonnez 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 soyez positif à la fin de votre journée pensez toujours à la journée que vous avez accordez vous un petit instant et revisionnez votre journée les moments forts de votre journée et conservez-en uniquement le positif soyez en gratitude envers la source de vous avoir fait vivre ces moments de lumière de rayonnement de joie souriez à la vie et vous allez voir que le positif engendrant le positif il manque de la moutarde mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? est-ce que vous en avez besoin au quotidien ? il manque de l'essence il y a peut-être d'autres solutions puis il y a peut-être du covoiturage puis il y a peut-être d'autres solutions pour circuler et ne pas renoncer à ce que vous aviez à faire évitez par contre de vous laisser vous faire isoler on veut effectivement peut-être par cette pénurie d'essence pour un certain nombre d'entre vous voire un grand nombre d'entre vous vous isoler et faire remettre en cause votre travail ou mode de travail vous vous déplaciez pour aller travailler vous n'avez plus d'essence vous êtes obligé d'accepter le télétravail ça ne doit pas vous permettre de rester isolé contactez vos collègues peut-être par téléphone peut-être par visioconférence mais surtout contactez vos proches vos amis vous travaillez différemment ? pas travailler différemment c'est pas grave c'est démultiplié coupure d'électricité ben ouais on a quasiment tous des compteurs Linky avait-on le choix puisqu'on nous les a même remplacés sans nous le demander pareil pour les compteurs à gaz c'est pas grave on va faire autrement comment faisait-on avant quand nous n'avions pas d'électricité et de gaz de vide nous faisions sans ? alors je dis pas qu'on va revenir à l'homme de Cro-Magnon je vous le dis sur le mot d'humour mais c'est pas ça c'est juste que l'on s'adapte et que l'on arrête de vibrer la peur et d'accepter de vibrer la peur encore une fois comme je vous le disais très récemment n'est-ce pas ? je vous le dis au mot de clin d'oeil on est aussi des planteurs de graines des semeurs de graines dites-le autour de vous combien même vous sentez les personnes qui vont réagir différemment de vous et qui vont continuer à se laisser impacter par la peur voire qui vont vous rire au nez en disant tu te rends pas compte de la gravité de la situation ou non je me rends pas compte de la gravité de la situation non je veux pas qu'elle soit grave pour moi rien n'est grave c'est comme ça que vous devez réagir rayonnez rien n'est grave il y a toujours des solutions à tout regardez la nature qui vous environne et partez de ce principe tout est transformable tout n'est qu'une question de force en soi pour changer avant qu'on nous l'impose et pour rayonner et rester dans le présent le passé c'est dépassé le futur on y va je reviendrai vers vous pour une canalisation pour vous expliquer ce vers quoi nous allons des périodes compliquées oui mais dites vous qu'on peut juguler ce que l'on va nous imposer en rayonnant plus 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 il y a une chose d'essentiel que la source m'envoie très fréquemment et que je vous retransmets ici plus les grégores de lumière va être rayonnant et lumineux plus les grégores de sombre aura peur de cette lumière et ne s'en nourrira pas et plus et plus les grégores de peur n'aura plus peur les grégores de peur étant le plus important et étant au centre entre les grégores de sombre et les grégores de lumière dit autrement plus vous allez rayonner plus vous allez sentir qu'autour de vous des personnes vibrent comme vous et rayonnent comme vous plus vous allez être dans cet échange avec ces gens là plus vous allez sentir que tout ce que les grégores tout ce que les gens on va dire comme ça tout ce que les gens qui viennent vers vous vous véhiculez ce qu'on leur retransmet de peur se rendront compte que leur peur est inappropriée et inadaptée et plus les grégores de sombre perdra pensez à ça c'est simple comme précepte et c'est fondamental rayonnez et restez dans le présent profitez du présent souriez à la vie la vie est belle je reviens vers vous rapidement pour vous rebooster un coup mais pas que et pour rester dans le positif positivons ensemble je vous embrasse et je vous dis à très vite